Et pour nous, la résistance passée et la résistance future, c'est une logique de continuité. C'est la dimension républicaine qu'il y a derrière. Et pour nous, la résistance passée et la résistance future, c'est de continuité. Moi, ce qui me fascine avec le CNR, c'est la dimension républicaine qu'il y a derrière. Qui n'est pas aujourd'hui pour parler de la burqa ou des trucs. Enfin, je dis aujourd'hui pour parler de la burqa ou des trucs. Les musulmans de France ont l'habitude d'être offensés et n'organisent pas de grandes manifestations contre les caricatures du prophète. Quand ils manifestent, c'est contre une classe politique qui, loi après loi, année après année et polémique après polémique, a fait de leur présence en France le problème central de cette société, qui se dit pourtant libérale, égalitaire et aveugle aux différences. L'islamophobie est structurelle. S'il n'est plus possible de la nommer, il ne sera plus possible de la combattre. Il est même devenu grave d'avoir un jour manifesté pour la dénoncer, maintenant. Vous, Chérie Lanouna, il faut vous rendre compte d'une chose. À quel point ça peut être blessant. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Moi, je ne m'en rendais pas compte. À quel point ça peut être blessant pour une jeune femme qui porte son foulard pour ses raisons à elle, religieuses, de s'entendre dire qu'elle est une pauvre burrique soumise à un homme. Et comme l'a dit un de mes collègues, qui n'est pas sur mes bancs, il a dit ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elles ont sur la tête, c'est ce qu'elles ont dans la tête. Et pardon de vous dire que les jeunes femmes françaises, qui sont de culture musulmane, les autres qui sont là aussi, mais elles n'acceptent pas qu'on leur donne des ordres. Elles sont capables de se rébeller si elles ne veulent pas les appliquer. Donc, un peu de respect pour les gens. Bon, 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 bon. Noirs de merde, enculés, bouillolés, des dizaines de motifs. Soit avec elles, soit on les laisse parler directement. Donc, on a mentionné tout à l'heure SOS Racisme. Dire ne touche pas à mon pote, ça implique quand même que c'est une personne qui en protège une autre. Et la personne protégée n'a pas la parole. Et donc, je pense qu'on a vraiment dépassé ce stade. Et que maintenant, les personnes qui sont le plus touchées par ces phénomènes, par ce racisme, qui ne sont pas des questions de manque d'amour ou de sentiments, c'est vraiment une oppression, une exclusion, une marginalisation. Je suis déjà commencée par vous faire un aveu. Moi, je ne savais pas, par exemple, que c'est une journée consacrée au racisme et à l'antisémitisme. Je trouve que je suis une militante politique antiraciste et je ne suis pas au courant qu'il y a cette journée. Donc, je pense que déjà, cette semaine. Donc, en soi, c'est déjà révélateur d'un détachement, d'un clash des antiracismes qui, effectivement, on constate, qui a évolué depuis les années 80. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé sa détermination totale La mission contre les violences urbaines Les violences urbaines Les violences urbaines Quatre crises. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Oh, ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.